Nous sommes le corps du Christ Chacun de nous est un membre de ce corps Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier Chers frères et sœurs, ce dimanche 10 janvier, nous célébrons la fête du baptême du Seigneur et c'est ce jour que j'ai choisi, avec tous ceux qui ont réfléchi avec moi, pour vous proposer cette nouvelle, cette deuxième lettre pastorale « Levez les yeux et regardez, déjà les champs sont blancs pour la moisson » Pourquoi cette lettre et pourquoi en ce moment ? Nous achevons donc aujourd'hui la fin du temps de Noël qui nous a donné de méditer une nouvelle fois cette nouvelle si extraordinaire de l'amour d'un Dieu qui nous rejoint et qui nous manifeste sa tendresse, sa bienveillance qui nous invite à l'accueillir, à nous en laisser renouveler et qui nous invite aussi à en être témoins Dans la vie de notre Église, nous avons nourri cela depuis des années en particulier avec le temps du Synode qui nous a permis de chercher de manière nouvelle la façon dont nous répondions à ce don et dont nous vivions la mission dans la réalité d'aujourd'hui Aujourd'hui, nous avons peut-être besoin de vivre une nouvelle étape dans ce sens-là Nous sommes, nous le savons bien, dans une période qui reste difficile où il nous est encore difficile de nous rassembler comme nous le souhaiterions mais ce n'est pas pour autant qu'il nous faut attendre que tout aille bien pour chercher les meilleures manières de vivre la mission Aussi à travers cette lettre, je voudrais nous inviter tous ensemble à prendre le temps de nous arrêter chacun à sa manière, en constituant une petite équipe ou en se retrouvant déjà avec d'autres comme on peut en avoir l'habitude nous arrêter pour retrouver la richesse du don qui nous est fait par notre baptême par notre confirmation et aussi par l'eucharistie quand nous y participons Trois sacrements qui font de nous les chrétiens qui nous habitent de cet amour de Dieu et qui nous invitent à en être témoins Quel est ce don qui nous façonne, qui nous habite ? Quelle est la mission qui en est choix et que nous avons à déployer ? C'est un peu tout ce que cette lettre veut nous inviter à redécouvrir pour trouver des chemins nouveaux pour la mission et pour comprendre peut-être à Frères Nouveaux le sens de ce que le Pâques nous dit quand il nous invite à être une église en sortie une église qui témoigne de cet amour étonnant et qui l'accueille avec tous ceux et celles qu'elle s'attache à les rejoindre Alors nous vivrons un certain nombre d'étapes d'aujourd'hui jusqu'à la Pentecôte 2022 d'abord autour du baptême puis ensuite dans l'année 2021-2022 autour de la confirmation et pour aboutir, je l'espère, à une célébration de la confirmation à Pentecôte 2022 qui pourra être entendue au César avec la célébration des adultes, des jeunes des adolescents qui auront souhaité recevoir ce sacrement Voilà, je nous souhaite à tous d'entrer avec bonheur dans cette route qui veut nous inviter à retrouver le don que le Seigneur nous fait de son amour Nous sommes le corps du Christ Chacun de nous est un membre de ce corps Chacun reçoit la grâce de l'Esprit Pour le bien du corps entier Chacun reçoit la grâce de l'Esprit Pour le bien du corps entier Chacun reçoit la grâce de l'Esprit